Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favorites, donc 5 favoris lifestyle découvert récemment. On va commencer par le premier qui est sous mes yeux, il s'agit du dernier ouvrage de Pénélope Bagieux que je ne présente pas parce que je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Pénélope Bagieux que je suis depuis des années à l'époque où elle parlait de Pénélope Jolicoeur, qu'elle avait son blog, je ne loupais aucun article de blog. C'est vraiment une fille que j'admire sur beaucoup de plans aussi, je trouve qu'elle a de belles valeurs, elle défend de belles causes, elle a des convictions, j'adore sa plume, j'adore son dessin, l'esthétisme, les histoires qu'elle raconte, c'est vraiment quelqu'un que j'aime de A à Z et je crois que j'ai acheté à peu près tous ses ouvrages parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le dernier c'est le plus personnel parmi ceux qu'elle a sorti, en tout cas de mon point de vue, qui s'intitule Les Strates, donc on est sur de la bande dessinée en noir et blanc. Alors moi c'est quelque chose qui ne me gêne pas du tout, je sais qu'il y a des gens qui sont gênés souvent par le fait que les bandes dessinées soient en noir et blanc. Moi ça ne me gêne absolument pas et c'est un ouvrage tout en introspection qui revient sur des étapes de sa vie, d'où le nom Les Strates. On voyage à travers plein 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 d'émotions, parfois on est triste, parfois on est indigné, parfois on est choqué, parfois on pleure. Alors c'est un très très beau livre que j'ai lu, alors comme très souvent quand je lis un livre que j'adore, je rentre dans une sorte de faille spatio-temporelle et je ne sais pas combien de temps s'est déroulé depuis que je le lis, mais je pense que je l'ai lu en une heure ou deux grand maximum. Très 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 beau livre, donc c'est édité chez Gallimard, le prix c'est 22 euros, ça se lit comme à rien, mais je pense que je le relirai une fois que je l'aurai entre guillemets un peu oublié d'ici quelques mois. C'est un très beau livre que je vous conseille pour vous, pour offrir à Noël, parce que je pense que ça peut plaire à un très très grand public, surtout si vous l'offrez ou si vous êtes quelqu'un qui est né dans les années 80-90, il y a pas mal de références aussi à ces décennies-là et vraiment un très bel ouvrage que je vous conseille absolument. Le deuxième favori dont je voulais vous parler, c'est une artiste qui s'appelle Emma Peters, ou Peters mais je pense qu'on le prononce plutôt à l'anglaise, qui est une chanteuse et guitariste de 24 ans, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai fait mes recherches avant de faire la vidéo, qui est donc française, originaire de l'Oise et elle, je vous la conseille vraiment dans sa globalité. Je l'ai surtout connue pour ses reprises à la base, Magnolia Forever et Fine Like You, qui est quand même une chanson qui n'est pas hyper simple à reprendre. Je rappelle que c'est une chanson de Camaro des années 90, qui est une chanson complètement casse-gueule mais qu'elle reprend à la perfection. J'aime tout chez cette artiste, le grain de sa voix, le fait qu'elle s'approprie vraiment des titres qui sont en effet complètement casse-gueule et puis après ses interprétations, notamment la chanson Gisèle qui a actuellement 14, bientôt 15 millions d'écoutes sur Spotify, donc j'ai clairement pas besoin de lui faire sa pub, elle est très très connue et très appréciée. Elle cumule 1 700 000 auditeurs par mois sur Spotify également. Je vous mettrai sa fiche, comment on appelle ça, sa fiche artiste. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et elle ne cesse d'être dans mes playlists mois après mois. Vraiment, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Donc si vous ne la connaissez pas, je me permets de vous la faire découvrir pour des raisons de droit vu que je monétise mes vidéos. Je ne peux pas vous faire passer d'extraits mais je vous mets tout ça dans la barre d'infos et je vous invite vivement à aller la découvrir. Le favori suivant, c'est un programme Netflix qui s'appelle One Night in Paris qui est un mix de petites scènes humoristiques et de stand-up qui s'est tourné à Paris juste après le deuxième confinement. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai regardé qui est ni plus ni moins qu'un spectacle humoristique mais avec plein 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 d'artistes mélangés qui proposent des sketchs essentiellement inédits et qui reviennent sur leur vision du confinement, de la pandémie, de ce qu'ils ont vécu pendant cette période-là donc avec beaucoup d'humour comme vous vous en doutez. Dans ce show, il y a beaucoup beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup et des artistes que j'ai découverts. Je vous en donne un peu comme ça en vrac parce qu'ils sont une bonne vingtaine. Romane Fressinet, Kianne Cogendi, Kianne Cogendi, j'adore cet homme. Jimmo Verino que j'adore aussi, que j'ai vu en spectacle l'année dernière. Fadili Kamara que j'adore aussi, bon je ne vais pas le dire à chaque fois. Samuel Bambi, Alban Ivanov, Fahri, Ahmed Silla, etc. Ça ne dure pas très 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 longtemps ou alors c'est passé vite, je ne sais pas. Non, 1h04, donc vraiment ça ne dure pas très longtemps. La description sur Netflix, c'est « Mélan, sketch et séquence de stand-up, cette émission spéciale réunie de grands humoristes de la scène française qui explorent la vie pendant la pandémie. » Voilà, c'est beaucoup mieux résumé que tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est un, enfin en tout cas on passait un très bon moment, moi l'heure je ne l'ai absolument pas vu passer. Et ça m'a permis de découvrir des artistes que je ne connaissais pas, que je n'irais peut-être pas forcément voir en spectacle, mais qui m'ont en tout cas fait beaucoup rire pendant cette courte séquence. Donc voilà, je vous invite vivement à aller découvrir ce spectacle. Le favori suivant, c'est une vidéo « 70 questions with Vogue ». Alors Vogue, le magazine de mode, propose un format qui s'appelle « 70 questions ». Ça fait des années que ça existe, dans lesquelles ils en profitent pour interviewer des personnes, vraiment des personnalités très 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 connues du milieu de la mode, du milieu de la chanson, du cinéma, vraiment des personnes très très connues. Je vous en donne un en vrac, je crois que toute la famille Kardashian y est passée. Il y a dû y avoir Blake Lively, il y a dû y avoir Sarah Jessica Parker. Voilà, des personnes vraiment très très connues. C'est un format qui est hyper téléguidé, sous ses airs très spontanés, où un caméraman rentre avec la personne qui interview chez la star, et se balade dans son salon en lui posant « 70 questions » qui ont l'air de sortir de nulle part. Il ne faut pas être trop naïf, le truc est complètement téléguidé, et les questions ont été posées à l'avance. C'est plus un spectacle qu'une interview de but en blanc comme ça. Donc là, il s'agit de la session avec Adèle, qui je ne présente pas non plus, qui est une chanteuse incroyable, que je redécouvre encore avec son dernier album, même si je n'ai jamais cessé de l'écouter entre temps, qui répond donc aux 70 questions de cette personne qui l'interview pour Vogue. C'est génial parce qu'en fait, malgré le côté très très peu spontané de la chose, je trouve qu'on retrouve sa personnalité, sa fraîcheur, son côté british bien sûr, puisque elle, elle vit aux Etats-Unis, mais elle est d'origine britannique. Je trouve le truc hyper bien mené, et en fait ça permet de voir les stars sous un autre angle, même si, je vous le redis, il faut quand même le voir d'un oeil un peu averti, puisque ça reste vraiment un truc complètement scripté. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Adèle dans ce format, ça m'a permis aussi de la découvrir sous un autre jour, et c'était très très sympa. Et le dernier favori est un petit peu encombrant, puisqu'il s'agit de ceci, c'est-à-dire de puzzle, ni plus ni moins. Donc je vous ai fait une vidéo complète que je vous mets sur l'écran, dans laquelle j'ai réalisé le défi que je m'étais auto-fixée, donc il n'y a pas du tout de gloire derrière tout ça, de finir un puzzle de 1000 pièces. Il s'agissait de celui-là. Et écoutez, depuis que j'ai mis un pied dedans, je n'ai qu'une envie, c'est de faire plein de puzzles. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, je n'y aurais pas cru, parce que pour moi les puzzles, c'était vraiment pour les gens qui s'ennuyaient chez eux, ou pour les retraités au choix. Mais je n'aurais jamais cru, du haut de mes 33 ans, m'intéresser vraiment à des puzzles. Mais je crois que je suis convertie, et Quentin aussi, ce qui est une bonne chose, parce que toute seule, ça serait peut-être un peu plus triste. Donc je ne vous reparle pas de celui dont je vous ai parlé, en long, en large, et en travers dans la vidéo, qui est donc celui-ci de la marque Puzzle in a Bag. Dans la vidéo, je disais P-Lab, en fait c'est P-I-A-B, mais sauf que le I a une forme de L, n'est pas encore démarré, mais je pense que ça sera le prochain de la marque Yippie, que je vous ai présenté également dans la vidéo. Et entre-temps, j'ai offert, du coup c'est un faux cadeau, parce que je l'ai offert à Quentin, mais on va le faire tous les deux, ce puzzle de la marque Peace and Love. C'est très mignon comme nom. Peace comme une pièce, and love, qui s'appelle tout simplement Je m'emmerdais, que je trouve vraiment génial. Je fais quand même souvent des cadeaux à Quentin, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Quentin s'occupe de la comptabilité de ma société, ce qui est une tâche extrêmement pénible, pour laquelle il ne rechigne absolument jamais, donc il a bien mérité des petits cadeaux de temps en temps. Mais alors celui-ci, pour le coup, c'était vraiment un cadeau intéressé, parce qu'en fait on va le faire tous les deux. Celui-là fait 1000 pièces, oui c'est écrit 1000 pièces normalement, si je n'en perds pas entre-temps. Voilà, je le trouvais très sympa, et ils avaient pas mal, donc je l'ai acheté chez Dupont Dupont à Annecy, qui est un concept store que j'aime beaucoup. Il y avait pas mal de modèles différents, mais alors le Je m'emmerdais sur fond de fleurs me faisait hurler de rire. Donc voilà, je me devais de vous mentionner les puzzles dans cette vidéo, parce que vraiment c'est la révélation pour nous. Ça permet de se couper un peu des écrans, on peut discuter, on peut s'entraider, je trouve que le concept est chouette, ça revient à la mode, mais je pense qu'il n'y a pas de mystère, c'est vraiment un loisir qui est très sympa, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo, parce que vous voyez qu'on passe un peu par toutes les émotions, 1000 pièces c'est quand même un sacré morceau, mais c'est une expérience très sympa. Voilà, je vous invite à tenter, si vous avez envie d'essayer. Voilà pour ma vidéo favorite, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt !